Il est grand temps d'ouvrir la porte à Tanguy Pastureau ! Tanguy, Magui me le disait hier soir, être riche, c'est formidable ! Déjà parce que dans les magasins, on peut se lâcher, on peut acheter autant de paquets de pépitos qu'on veut. Au restaurant, on peut dire aux sommeliers des phrases comme « je vous fais confiance, servez-moi ce que vous avez de mieux », tout en sachant que ce pourri va nous coller la bouteille la plus chère, du château pigeon au sulfite à 1300 euros. Moi, actuellement, aux sommeliers, je dis « sois sympa, vieux, il me reste un ticket resto à 11,80, si t'as un fond de picon, c'est ok ». Quand on est riche, on est bronzé toute l'année, ce qui fait qu'on a l'air en forme, alors qu'en réalité, on prépare son cancer de la peau et on meurt comme le fera Donald Trump, tout orange. La famille réunie autour du cercueil pensera que c'est déjà l'heure du buffet et qu'ils ont servi les carottes râpées. Et puis, être riche, c'est en finir avec les discriminations, essayer d'entrer dans une boîte de zouk si vous êtes caucasien, c'est-à-dire comme Amélie Nothomb et en moins blanc quand même. Impossible, à cause du racisme anti-blanc, mais si vous êtes Philippe Laville, vous avez du blé. Et en plus, le vigile vous dit « bébé, je me souviens de Colé-Séry que t'as fait en 87 avec Jocelyne Berrois, toutes tes autres chansons sont des merdes, mais celle-là je kiffe, tu passes ». Le contraire est vrai aussi, regardez Puff Daddy, le rappeur recouvert de chaînes en or, sauf quand il vient à Paris où il se mène des chaînes de Philippe pour plaire à Anne Hidalgo. Il est noir. Bah s'il veut dîner au restaurant du Plaza Athénée, même s'il a le coronavirus, ou même pire, s'il est en jogging. Et bah on lui dit « bienvenue Puff, parce qu'il est riche, la nuit tous les chats sont gris mais avec de l'argent tous les gens sont blancs ». Bref, être riche c'est glamour, on a une belle voiture, un bel appart, un beau conjoint, tout refait, les dents, la croupe, les cheveux, on n'ose même plus le toucher de peur de l'abîmer. Alors que quelqu'un au naturel, comme vous Daniel, on n'a pas peur de lui faire l'amour, violemment, en lui disant des trucs salaces à l'oreille comme ta femme et Lil Figaro avec Laurent Wauquiez pour interdire France Inter, donc excitant. Le seul problème quand on est riche, c'est qu'on doit montrer qu'on est riche, sinon ça sert à rien. À part Michel Houellebecq qui est riche mais continue à se saper chez Toto Solde. Une fois lent, il prend deux mètres de tissu et se roule dedans, selon la technique d'Enem au poulet mais avec de la viande moins fraîche. Et parfois, la femme riche se paye un sac à moi Vuitton. Vuitton, c'est cette marque bling bling pour pouf, qui en France est très chère mais bizarrement au Maroc, sur le marché, est vendu pour 50 dirhams le sac, plus la casquette, plus le manteau pour chien, plus le gilet sans manche. Je ne sais pas comment ils font mais je pense qu'ils rongent sacrément sur leurs marges. Daniel, vous me dites souvent du mal des arabes mais force est de constater que ce sont de bons vendeurs. Et Vuitton fait des sacs en cuir de crocodile. Ces bêtes qui ont l'appétit d'un sénateur quand l'horloge affiche 11h55. Le sac capucine, par exemple, qui est à 27.000 euros, ce qui est le juste prix pour un sac. À partir du moment où on accepte de payer le pass Navigo de février, 9.000 euros. Effet de cuir de crocodiliens, selon la fiche produit. Alors, « crocodiliens », ça permet de ne pas écrire « crocodile », on a l'impression que c'est moins cruel juste parce qu'il y a un à la fin. De même si vous dites « j'ai roulé sur un rhum », on se dit « mais quelle honte, c'est du racisme ». Si vous dites « j'ai roulé sur un roumain », on se dit « après tout, ce sont eux qui nous ont reforgué le gros pozole ». Ils l'ont bien cherché. Mais alors d'où vient ce cuir de crocodile Tanguy ? Eh bien, il a des crocodiles, je m'y connais en animaux, qui sont élevés au Vietnam, dans des fermes où ils sont entassés, ils ne peuvent plus bouger. Les crocodiles là-bas ont la même vie que nos cochons, sauf qu'en bout de chaîne, ils n'ont pas juste un brideau avec sa moustache dégueu qui les attend avec un long couteau et un sourire inquiétant. Et bien sûr, leur mort est atroce puisque globalement, l'être humain est un bâtard. Quand il s'éteindra, je ne regretterai pas grand monde à part 2-3 membres de ma famille et Patrick Bossot. Parce que j'aime l'humour. Or ma tante est très drôle. PETA, l'association de protection animale, dont le nom sonne moins bien en français qu'en anglais. En tout cas pour les fans du passé simple. PETA a révélé une vidéo montrant l'abattage des crocodiles au Vietnam. Alors, on les incise au niveau de la nuque, on leur entre une tige en métal le long de la colonne vertébrale puis on attend qu'ils se vident de leur sang. Les bêtes mettent une heure à mourir, comme moi quand j'entreprends de lire Télérama. C'est un enfer ! Et là, on est sur des fermes qui directement fournissent Vuitton, LVMH, la boîte de Bernard Arnault. Donc Bernard, si tu m'écoutes, sache que tu n'es pas une belle personne. Tu es même, je le dis, un enfoiré parce que tes sacs à la con sont maculés du sang des êtres sensibles que tu tortures uniquement pour que 4 grognasses pétées de brosouffes flambent dans des soirées pince-culs. Ressaisis-toi Bernard ! Dimanche, j'apprenais aussi que Nabila, la starlette des cérébrés, postait sur Instagram des photos de son nouveau sac Hermès, entièrement en peau de crocodile, or, d'après elle-même, elle est végane. C'est-à-dire que cette connasse qui gonfle H24 ses abonnés, en leur disant d'arrêter de bouffer de la viande, vous lui filez un sac à 300 000 euros parce que c'est le prix du sac, hop, elle oublie tout ! Hermès, pour elle, c'est son Alzheimer, contre un sac, vous lui demandez de faire la chèvre elle belle, voyez parfois chez les riches, tout est faux, leurs physiques, leurs engagements, d'où la tendresse que j'aurais toujours pour Michel Houellebecq, qui vend par millions mais porte le même t-shirt depuis 82, pas de croco sur lui, y'a que des acariens, quant à moi, je comptais m'acheter un petit sac à 50 000, mais finalement je boycotte Vuitton, Hermès, ces marques qui n'ont pas de morale, et je garde mon sac réutilisable en lin de chez Bio, c'est bon ! T'en prie pour moi ! La vie de l'original ! ... ...